Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog lecture sur la série The Killing Vipers de Sarah Fay dont je suis la partenaire cette année. Ce qui signifie qu'elle m'a envoyé par ebook à ma demande parce qu'elle m'aurait envoyé des brochets sinon les quatre premiers tomes de sa série et le cinquième sort court en mars. Je vous donnerai les dates en barre d'informations parce que je ne m'en souviens plus. Donc The Killing Vipers c'est une série de quatre livres pour le moment. Il me semble que parmi ces quatre livres il y a une novella, donc une grande nouvelle sur peut-être un moment particulier. Les tomes vont se concentrer sur un personnage et donc sur un couple parce qu'on est sur de la romance biker, donc avec les motards en Amérique, peut-être en Californie, je ne sais plus exactement. Je vais vous lire le résumé du premier tome de The Killing Vipers qui s'appelle Reed, R-E-E-D, vous admirez mon accent. Je vous mets la couverture quelque part par là et c'est donc de Sarah Fay. Un coup de foudre, deux âmes opposées attirées l'une vers l'autre, deux milieux sulfureux. Un unique destin ? Reed recherche sa rédemption chez les Killing Vipers, ce club MC qui oeuvre pour revenir dans le droit chemin. Il veut profiter d'une vie simple dans son garage avec ses frères et rouler sur sa bécane comme il le désire. Il souhaite surtout se racheter une conduite auprès de son père après son passage en prison. Tout bascule quand il rencontre Lily, une serveuse bien sous tout rapport. Les apparences sont parfois trompeuses. Lily a mis de côté ses ambitions pour rentrer dans sa ville natale et s'occuper de sa mère malade. Elle joint les deux bouts en cachant un second métier plus osé, mais inavouable. Dès que ce regard se pose sur le beau motard, ses convictions sont balayées d'un seul coup. Poussée par une attirance électrique, le couple ne se quitte plus, mais Lily n'est pas prête à s'ouvrir pour autant, alors que Reed est peut-être celui qui la comprend le mieux. L'indépendante Lily pourra-t-elle se fier à lui ? Reed, grand rêveur, pourra-t-il enfin trouver la paix ? On verra. C'est un livre que vous pouvez acheter soit sur le compte, sur la boutique en fait de Sarah Feil, dont je vais vous mettre le lien, soit dans la boutique Kindle. Donc vous pouvez l'acheter en brochée au prix de 15 euros. à 4,99 euros, sinon en format ebook sur la boutique Kindle. Et vous pouvez l'emprunter, il me semble, oui voilà, il fait partie de l'abonnement Kindle, sinon. Il est noté 4,3 étoiles sur 5, avec 182 évaluations, ce qui est quand même vraiment bien. On est donc dans un contexte de club de motards. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont regardé et apprécié la série Sons of Anarchy, qui a déjà quelques années. Mais on est vraiment dans ce milieu-là, je pense. Et pour avoir lu du coup, il me semble que c'est le premier livre de Sarah Feil, qui s'appelle Accords conclus, où on est dans une relation patron-employé, et que vous pouvez obtenir gratuitement contre l'inscription à sa newsletter sur son site. Il va y avoir quelques scènes explicites, qui ne seront pas très nombreuses, je pense. Mais là, on va dire qu'il y a peut-être tout le contexte de criminalité aussi. La couverture est réalisée par Louve Graphisme. Elle a mis une playlist qui est sur Spotify. Et tout un lexique par rapport à tout le vocabulaire qui concerne les clubs de motards, la criminalité, etc. Mais c'est un lexique qui est assez court. Je pense qu'il fait trois pages, un truc comme ça. Et si vous avez vu Sons of Anarchy, vous maîtrisez. Il n'y a pas besoin de forcément, je pense, le relire. Donc je vais commencer. Et on se retrouve peut-être quand j'ai fini, peut-être un petit peu plus tôt. On verra. A tout de suite. Bonjour, bonjour. Je fais un petit point sur le premier livre des Killing Vipers, qui est sur Reed, avec Gabby qui couine à côté, parce qu'elle se demande avec qui tu discutes. Alors d'abord, les vlogs, je vais les organiser différemment, parce que le premier et le deuxième tome de la série concernent Reed puis Lily, qui sont le même couple, si j'ai bien compris. Ensuite, il y a un livre sur Kurt, qui est le meilleur ami de Reed. Ensuite, Acceptation, qui est une novella. Ensuite, donc Charlie et Matt, et King qui sort le 8 mars. Donc ce que je vais faire, niveau organisation, c'est que ce vlog lecture ne va concerner que les deux premiers tomes, à savoir Reed et Lily, qui sont un même couple. Il y aura un vlog lecture sur Kurt, Acceptation, la novella, et le couple Charlie et Matt. Et enfin, j'ai déjà en fait le tome sur King, qui est un autre des motards des Killing Vipers, que j'ai eu en avant-première parce qu'il sort le 8 mars. Je vais sans doute pas réussir à le lire avant le 8 mars parce que, comme je vous disais, j'ai envie de varier un petit peu le contenu du mercredi sur les lectures. Donc vous allez entendre parler un peu de motards au fil des semaines. Là, j'ai lu presque la moitié du premier livre sur Reed. Et le club de motards, c'est les Killing Vipers, qui ont pu avoir un passé de délinquance au niveau du club. Et Reed et Kurt, son meilleur pote, ils ont... Enfin, Kurt a rencontré un des Killing Vipers alors qu'il était en prison. Et Reed a fait de la prison également. Là, on a une alternance de point de vue qui n'est pas strict. Les chapitres pairs, Reed. Les chapitres impairs, Lily. Je trouve que le fait de ne pas avoir une alternance très stricte comme ça, mais de pouvoir consacrer plusieurs chapitres à un même personnage, ça permet de creuser un petit peu ce personnage, ses relations avec l'autre personne du couple ou les membres du club ou les membres du club de Lily aussi, qui est différent. Et je ne sais pas, il n'y aurait pas. Reed et Kurt, ils ont à peu près le même âge. Je pense que c'est des amis d'enfance au moment où j'en suis. Parce que là, j'ai lu 19 chapitres sur 43. Je pense que c'est déjà un amateur de moto. Et comme Kurt, ils ont été un petit peu paumés, un peu un passé de délinquance tous les deux. Et ce qu'ils ont trouvé dans le club de motards, à savoir le côté très fraternel, très familial, très solidaire, qui est vraiment une réalité de ce que j'ai lu sur les clubs de motards, qu'ils soient du 1%, donc les délinquants, voire criminels, ou ceux qui sont juste des fans de moto. Et Reed, c'est un gars qui veut rester rangé, entre guillemets, enfin ne pas faire de conneries. Le club qui a un passé de délinquance, ils doivent aussi un peu avoir une meilleure image. Donc il faut qu'ils montrent pattes blanches, même s'ils font un peu encore les gros, les gros durs, les gros lourds avec leur cuir, leur moto et leur tatouage. Et le côté sans doute un peu bagarreur encore, mais ça, je ne l'ai pas encore vu. Mais on sent que ça couvre un peu. On sent que ça couvre. Et là, pour le moment, ça paraît que le mec, quand même, sérieux. Il a eu des aventures, comme beaucoup. Je ne sais pas quel âge ils ont 25-30 ans, un truc comme ça. Et si vous voulez, la rencontre avec Lily, le truc qui était marrant, je peux vous le dire, c'est dès le premier chapitre, c'est que Kurt, donc le meilleur pote de Reed, le héros de ce tome, lui avait insisté vraiment auprès de Reed pour qu'il l'accompagne dans un bar parce qu'il y avait une serveuse qui était vraiment jolie. Donc Kurt, il avait un petit coup de cœur pour cette serveuse qui est très jolie. Reed l'a accompagnée, genre, oh, je vais chier, quoi. Enfin, d'habitude, tu n'es pas si timide. Et en fait, Lily, donc c'était Lily, la nana dont Kurt avait eu, enfin, sur laquelle il crushait. Lily, Reed, il va avoir un coup de cœur pour elle et réciproquement. Donc moi, j'aime assez comme ça. C'est déjà établi dès le début qu'il y a vraiment quelque chose entre eux, au moins déjà de l'attirance. Ils ne sont pas non plus à fond les ballons, quoi. Ils ne parlent pas non plus toutes les trois minutes de leur attirance, etc. Mais ça reste assez chaste pour le moment. Mais ils sont déjà à parler assez sérieusement de l'autre. C'est-à-dire, cette personne que je viens de rencontrer il y a quelques jours sera importante dans ma vie, sera peut-être la personne de mon couple. Et c'est vraiment sympa. Donc j'ai l'impression que Sarah ne nous a pas encore tout dévoilé sur le club, ni sur Reed, à part le côté que, comme je vous ai dit, le passé de délinquance, le fait d'essayer de travailler son image auprès de la population, mais non plus ne pas se faire prendre pour des rigolos par les clubs qui sont adverses, parce qu'ils fréquentent des clubs qui sont 1%. Sarah nous réserve d'autres choses sur Reed. Alors, il me semble que Kurt et lui sont tombés pour la même chose. Reed est sorti plutôt de prison parce que sa responsabilité dans l'affaire était un petit peu moindre. Lily, on est sur quelque chose de plus difficile pour elle au niveau de sa vie. Je vais vous lire un extrait. En gros, Lily, elle a quitté pour une très bonne raison pour lancer une carrière la petite ville où elle habitait, la ville de Chico en Californie. Sauf que ça n'a pas spécialement marché. Et elle revient aussi dans cette ville pour de très bonnes raisons. Déjà parce que ça n'a pas marché ce qu'elle voulait faire, mais aussi parce que en fait, sa maman est malade. Donc nous sommes aux Etats-Unis, il n'y a pas de sécu. Si tu es malade et que tu veux te soigner, il bien faut payer. Et c'est comme ça que des gens s'endettent et s'endettent gravement. Donc la maman de Lily est malade, plutôt gravement. Elle nécessite des soins qui sont chers. Donc Lily travaille comme serveuse dans le restaurant de son oncle et de sa tante. Donc il doit être le frère ou la sœur de sa maman. Et elle a un autre travail. Un autre travail qui peut lui rapporter beaucoup plus d'argent, mais qu'elle garde secret. Et qui est un petit peu lié à la raison pour laquelle elle a quitté la ville pour lancer sa carrière. Elle garde le secret sur cet autre travail qui est légal. Qui est légal, mais qui... C'est pas le truc qu'on dit en soirée, disons. De toute façon, elle ne se donne pas le choix d'arrêter ce travail-là parce qu'elle a besoin d'argent pour les soins de sa maman. Et enfin, c'est une fille qui est quand même plutôt courageuse, qui est vraiment gentille. Et on est encore dans quelque chose de très mignon parce que Reed et Lily viennent de se rencontrer. Je vais vous lire un extrait et je taillerai dedans. C'est Lily qui parle. Tout ce qui me rattachait à ma vie d'avant, je l'ai mis de côté. Pourquoi ? Parce que ma douleur de revenir dans cette ville de mon enfance, alors que j'en suis partie pleine d'espoir et de rêve, me blesse bien plus que je ne voudrais l'admettre. J'ai préféré me lier d'amitié avec des inconnus, des femmes qui me comprennent plus que mon entourage. Elles ont perdu leurs illusions, tout comme moi. Elles seules savent ce que j'ai pu traverser pour en arriver là. Pour ne pas revenir la queue entre les jambes, avec ma honte pour seul emblème. J'ai préféré ignorer mon passé pour me construire un nouveau personnage. Le dîner me permet de sauver les apparences, de garder ce lien avec ma famille, de mentir à ma mère qui n'est pas dupe. Travailler au club, c'est presque un renouveau pour moi. L'armure que je revets à chaque fois me paraît plus en adéquation avec mes désirs de petite fille. Celle que je porte au restaurant et pour mes proches n'est qu'un ramasser de mensonge. Quand elle dit qu'elle travaille au club, ce n'est pas le club de motards. Disons que c'est une information que ce travail-là, Lili a juste mentionné à Aride qui devient son petit copain. C'est vraiment tout frais. Ça fait quelques jours qu'ils sortent ensemble. Elle a mentionné qu'elle avait un autre travail le soir et qu'il y avait certains soirs dans la semaine où elle n'était pas disponible pour qu'il se voit. Et là, je sens gros comme une maison qu'il n'a pas compris ce que c'était encore ce travail-là. Il a compris que c'était un autre bar et elle, elle a juste mis le haut là en disant « Je ne peux pas te dire où je travaille. Mon patron ne veut pas que les petits amis viennent voir leurs petites copines parce que ça crée des problèmes. Je ne te dis pas où je bosse. » Et du coup, lui, c'est le travail. Et là, je sens gros comme une maison que ça va un petit peu lui sauter à la tronche, à Lili. Parce qu'elle a dit dans quelle ville elle travaillait. Donc pas à Chico, mais dans une autre ville. Et ça, c'est clair et net que ça va lui sauter à la tronche. Donc elle n'est pas encore suffisamment en confiance avec Reed pour lui dire quel est ce second travail, ce que je comprends totalement. Parce qu'au fond, elle l'assume quand elle pratique ce travail, mais elle n'en parle pas. Elle le cache. Donc elle est dans la légalité. C'est un travail qui est légal, mais c'est un travail qui peut être un peu honteux. Je n'en dis pas plus. Je pense que je vous referai un petit pitch quand j'aurai fini le premier tome consacré à Reed. Et je vous ferai un pitch quand j'aurai commencé aussi Lili. A tout de suite. Salut, salut ! J'ai donc fini le premier tome de The Killing Vipers consacré à Reed. Et donc sur le couple de Lili et Reed. Le deuxième tome sera consacré à Lili. Et j'ai découvert que c'était une romance à suspense. Donc c'est vrai que je n'avais pas mesuré ce côté suspense, mais on le retrouve vraiment. Et je trouve que Sarah, elle a réussi à mettre des petits indices qui à la fois vont nous orienter en fait sur des choses qui vont advenir dans le premier tome, mais également dans le second. Je trouve qu'un petit peu après la première moitié du livre, le couple entre Lili et Reed commencent à se poser. Ils sont amoureux, ils sont tout le temps ensemble. Reed voit plus rapidement que Lili le fait que leur couple soit sérieux et la présente comme ça régulière à Kurt, qui du coup ouvre sa grande goule, ce qui fait que tout le club finit par être au courant du statut de Lili. Et Lili va participer d'ailleurs à un événement, ou plusieurs événements d'ailleurs, où Reed va la présenter comme ça régulière. Ce qui fait qu'elle intègre comme ça un petit peu le cercle du club de motards, à commencer à s'approprier les codes de ce milieu-là, notamment la place des Sweeties. Lili, après la première moitié, il y a quelques chapitres où ça se pose un peu, parce que Lili commence à s'ouvrir aussi un peu à Reed, parce qu'elle essaye de se débrouiller avec ses affaires. Elle a son travail au diner chez son oncle et sa tante. C'est une nana qui bosse énormément pour payer les frais médicaux de sa maman, qui est malade. Et je pense que les freins au fait qu'elle en parle, c'est notamment par exemple sa tante qui est très jugeante. C'est une nana qui va à l'église. Déjà, elle n'aime pas trop les bikers. Et après, l'espèce de petite lune de miel. Il n'y a pas de mariage, mais il y a un petit moment en fait où tout va bien. Tout va bien, parce que le petit couple est vraiment ensemble, ils se font confiance. Lili a commencé un peu à se confier à Reed, qui essaye de vouloir l'aider avec les frais médicaux notamment, mais Lili ne veut pas. Et Lili, elle est vachement seule aussi dans cette situation-là, parce qu'on apprend que son papa, il est décédé quelques années auparavant, qu'en gros, il ne lui reste que sa mère. Elle est très attachée à sa maman. Et c'est une nana qui avait déjà des dettes, parce que comme beaucoup d'Américains qui ont fait des études, elle doit encore rembourser son prêt étudiant. Donc il y a vraiment une pression sur les épaules de Lili qui est très importante. Et sa maman n'a jamais beaucoup travaillé, elle n'a pas beaucoup de pensions. Du coup, elle est malade, donc elle ne peut pas non plus subvenir à ses besoins, ce qui fait que tout repose sur Lili. Et on apprend aussi que, et là je trouve que c'est très bien foutu, que dans le second travail de Lili qui est un petit peu caché, qui va faire l'objet d'ailleurs d'une bonne dispute avec Reed, qui va finir par accepter la chose, il y a un gars qui est bizarre. C'est le mec un peu genre plein de fric, qui fait un peu peur. Et ce gars là, en fait, on sent qu'il y a une notion de danger autour de lui, de puissance aussi, de pouvoir, de fric, etc. puis il n'est pas spécialement pas bienveillant. Vous voyez ? Et à un moment, Lili va avoir une mauvaise nouvelle par rapport à sa maman. Ce qui fait que la pression qui repose sur ses épaules va être encore plus importante. Et elle va se renfermer parce qu'elle va devoir prendre une décision difficile. À savoir, il va falloir trouver du fric. Parce que sinon, ma maman ne va pas le faire. Et je trouve qu'à la fois du côté de Lili que du côté de Reed, c'est vachement bien développé, à petite touche. Là, je trouve qu'il y a des choses qui sont annoncées, par exemple, pour le tome suivant. Notamment pour Lili qui doit trouver de l'argent encore, quitte à mettre un petit peu le pied dans un truc qui ne va pas trop lui plaire. Et Reed, il veut l'aider, mais en même temps, ils ne font pas de fric facile parce qu'ils ont une activité qui est légale maintenant au niveau du club de motards. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se faire beaucoup de fric en peu de temps parce qu'ils ne le font plus. Parce qu'il faut qu'ils montrent un peu aussi patte blanche dans la communauté parce qu'ils n'ont pas très bonne presse. Et on sent que Reed, il a une dette envers le président de l'autre club de motards qu'il a protégé pendant qu'il était en prison. Et je pense qu'à un moment, il va falloir qu'ils payent cette dette-là. Le truc qui est intéressant aussi, qui est exploité dans les livres, c'est par rapport à l'univers des clubs de motards. À savoir que c'est un peu comme chez les pirates. C'est-à-dire que c'est un truc qui est relativement démocratique, entre guillemets. Pour ceux qui ont vraiment le patch, donc ceux qui sont, ce ne sont pas les prospects qui sont entre guillemets en apprentissage pour entrer dans le club, mais les membres du club, donc les hommes, selon leur place, ils peuvent voter pour des décisions qui seront prises pour le club en entier. Entre les clubs de motards, s'il y en a un qui a un pourcent et qu'ils ont besoin d'un coup de main d'un club de motards qui n'est pas dans la délinquance, ils ont le droit de dire non. Parce qu'il y a cette hiérarchie-là, cette prise de décision qui est respectée au sein du club de motards et dans l'univers motards. Après, ils ne sont pas dupes non plus de ce qui se passe dans les autres clubs, etc. Et je trouve que c'est quelque chose qui me rappelle tout ça. Et je trouve que c'est bien foutu. Il y a des scènes qui sont très jolies aussi, parce que Reed, je crois qu'il a fait 5 ans de prison, c'était pour un cambriolage, un truc comme ça. À sa sortie de prison, le père de Reed n'a plus voulu le voir. Et ce qui fait que Reed, ça l'a foutu tellement mal qu'il n'a plus que des contacts avec sa maman, qui est la maman latina, qui est très cocoonante, un peu envahissante, très envahissante, qui va lui faire des bons petits plats, des tupperwares, va lui faire à manger, lui faire le ménage chez lui. Et il n'y a plus du tout de contact avec le père, et ça fait quelques années. Et il y a une petite porte qui s'ouvre, de ce côté-là. Donc vous voyez, là, c'est un peu à la fin de la lune de miel. Je trouve au niveau du background, enfin vraiment au niveau de soit l'univers Club de Motard, soit de qui sont, de leur identité, Lily et Reed, donc leur personnalité, leur caractère, leurs peurs, les décisions qu'ils peuvent prendre, etc. C'est très bien développé. Franchement, là, chapeau. J'ai vraiment aimé, et j'ai aimé cette alternance de point de vue qui, comme je vous le disais, n'était pas stricte. Il y avait des choses qui étaient assez mystérieuses. Sarah n'a pas dévoilé tout, tout de suite, et elle a, je trouve bien, suggéré à la fois le suspense, qui continue du coup, parce que leur histoire n'est pas finie. Et à la fois le suspense et des éléments de leur personnalité, de leur passé, comment ils communiquent ou pas sur ces choses-là. Et il y avait, on est quand même sur un couple qui n'est pas tout à fait équilibré. Là, je ne parle pas d'écriture, mais je parle du couple en lui-même. Parce que, c'était mon petit chat. Parce que Reed, il, j'ai mon micro qui tombe. Reed, tout de suite, il s'est confié à Lee, il lui faisait confiance, et il attendait d'elle, en fait, les mêmes choses qu'il a pu lui donner. Sauf qu'elle, elle est beaucoup plus dans la retenue, et beaucoup plus, mais je pense que c'est les expériences qu'elle a vécues aussi, qui font qu'elle veut se débrouiller toute seule, de toute manière. Parce que j'ai l'impression que quand elle est partie à New York pour commencer une carrière, elle s'est fait rouler en beauté, et ça, plus jamais, en gros. On n'en sait pas beaucoup plus, là, c'est une supposition de ma part. Je ne sais pas si on va en savoir plus non plus. Je trouve qu'il y a quelques petites zones d'ombre encore, mais je pense qu'on va le savoir plus tard. Et là, je suis allée me demander comment ils vont continuer, parce que c'est mal barré, là. C'est assez mal barré pour un peu tout le monde. Enfin, pour Ryd, pour Lily, surtout, pour la maman, là, c'est compliqué. Et Ryd, c'est quand même quelqu'un qui a du mal à gérer la frustration, qui peut flamber, en fait, parce qu'il a du mal à... qu'il ne comprend pas que Lily ne se confie pas plus, qu'elle veuille tout faire par elle-même, etc. Mais je trouve qu'on est sur un couple qui est un petit peu déséquilibré, mais au rythme que Lily mène, parce qu'elle travaille énormément, ça ne va pas tenir, ce n'est pas possible. Enfin, elle, physiquement, elle ne va pas tenir. Je sens, gros, comme une maison que, déjà, c'est ce qu'elle a... Elle a pris une décision qui lui coûte, parce qu'elle quitte Chico, pour faire ce deuxième métier qu'elle faisait déjà, mais ailleurs. Et pour gagner plus d'argent aussi. Mais, vous voyez, elle met un peu la main dans un engrenage qui, je pense, qui risque de la happer complètement. Et vu la tolérance à la frustration de Reed de l'autre côté, je pense qu'à un moment, ça va aller au clash. Pas forcément entre eux. Mais je pense qu'à un moment, ça va partir en vrille. Et ce que je vous dis, le résumé du prochain tome, je vais passer sous silence à ce qui est spoilant. Donc, les Killing Vipers risquent gros, mais ils n'abandonneront jamais un frère. Quels sacrifices s'apprêteront-ils à faire ? Les conséquences seront irréversibles. Lili, par exemple, qui dit « Plus les jours passent, plus les décisions que j'ai prises me pèsent. Mon bonheur m'importe peu, finalement. S'il nous séparait la seule solution, je le ferais pour lui. » On va voir ce que ça va donner. Parce que là, je ne sais pas trop dans quoi baigne le nouveau patron de Lili. Mais niveau personnalité, c'est un gros dur, à mon avis. Et c'est un gros dur en col blanc, on va dire. C'est comme ça que je le perçois toujours. Et on sent qu'il a le bras long. Parce qu'il connaissait plein de choses sur Lili. Son nom, déjà. Sa situation familiale, personnelle. Et je trouve que ça craint un peu quand quelqu'un qu'on ne connaît pas plus que ça, dans un milieu professionnel, en sait autant. Et coucou ! Je fais un petit point sur le deuxième tome de The Killing Vipers. Sur Lili, que j'ai commencé, j'ai dû le commencer il y a 2-3 jours, mais j'ai surtout bien avancé hier. Je suis au 15e chapitre. Il y a juste, par contre, des avertissements de contenu que je vais vous lire. Parce que déjà, je trouve que c'est très important de les mettre. Et qu'il y a des sites d'associations qui peuvent aider dans ces cas-là. Et j'ai, en fait, dépassé, je pense, les scènes qui sont, entre guillemets, problématiques. Et du coup, je voulais vous rassurer à ce sujet. Donc, les avertissements de contenu. Ce roman contient des scènes de harcèlement moral et physique, de violence physique et sexuelle, ainsi que de torture. Ah non, je n'ai pas tout lu encore. Ces pratiques n'ont été écrites ici qu'à de seule fin fictionnelle, en aucun cas, l'autrice n'en fait l'apologie. Si vous subissez ce type de violence, veuillez contacter les autorités et associations compétentes. Voici une liste non exhaustive des associations qui pourraient vous aider. Donc, il y a notreaccord.com, associations harcèlement, justifide.fr, les associations d'aide aux femmes victimes de harcèlement moral, solidaritefemmes.org, infofemmes.com et cfcvasso.fr. J'ai lu une partie des scènes, en fait, qui font l'objet de ces avertissements de contenu et ça va. Ça va, ce n'est pas non plus le truc ultra traumatisant pour moi qui n'ai pas vécu ce genre de choses. Où est-ce qu'on en est ? Parce que là, je suis à un tiers. Je m'étais dit que j'allais m'arrêter à faire un petit point d'étape à la moitié. Mais là, j'ai eu envie de le faire parce que... Parce que où est-ce qu'on en est ? Lily, elle a donc commencé son nouveau boulot qui est à Sacramento, ce qui fait qu'elle ne voit sa mère et ride qu'un jour dans la semaine. Et en général, elle est cuite de fatigue, donc ils ne font pas grand-chose non plus. Ils se manquent réciproquement. La maman, elle fait ses soins, etc. Et on sent bien que dans son nouveau boulot, Lily ne se sent pas en sécurité. Ce qui vient quand même dire que c'est pas terrible, quoi. Et ride, il commence aussi à s'inquiéter à son sujet et au sujet de ce nouveau patron. Donc c'est un nouveau patron que Lily avait rencontré dans son ancien boulot qui était secret. Parce que c'était un financeur du club dans lequel elle travaillait. Donc pas un club de motards, autre chose. Et en fait, un peu tout le monde avait peur de ce gars-là. Et c'est un gars qui a du fric, qui a des gardes du corps, etc., qui a du pouvoir et qui a le bras long. Ça, c'est un truc qui se sent. Alors, Reed, il entame en fait des recherches au sujet de ce mec-là. Ce qui fait que, je trouve que c'est très bien fait. D'ailleurs, ça va le mettre potentiellement aussi en danger. Et je pense qu'il va y avoir un joli effet domino par rapport au club des Killing Vipers qui, jusque-là, ne relève pas du 1% de clubs délinquants. C'est un club qui a été délinquant dans le passé, qui ne l'est plus et qui travaille en fait à se refaire une réputation. Sauf que, là, je ne le sens pas. Je ne le sens pas par rapport au travail de l'île, par rapport à Reed et les décisions qu'il est en train de prendre. et je ne le sens pas trop, là. Le truc que je trouve vachement intéressant, c'est qu'il y a les Killing Vipers. Il y a un autre club de motards qui est 1% qui est quand même plutôt leur ennemi, qui commençait déjà au premier tome à empiéter un peu sur leur territoire, des trucs comme ça. C'est très territorial et ils ont un autre club de motards qui est ami, qui est à Sacramento, mais qui est aussi un club 1%. Et Reed, en fait, il a une dette envers le... Je crois bien que c'est le président de ce club-là, de Sacramento, qui est un club ami. Et ce gars-là, en fait, il connaît le patron de Lily, le nouveau patron, celui qui a le bras long et qui fait un peu peur à tout le monde. Il lui apprend des choses que Reed savait déjà, donc il se dit... Et par contre, Reed commence à mesurer un peu l'ampleur de l'influence de cet homme-là sur Sacramento et sur plein de choses. C'est vraiment une famille... J'ai l'impression qu'on met un peu la main dans une famille un peu mafieuse quand même. Donc, en termes de dangerosité, on monte d'un level. Et... Donc Lily, déjà, on va dire en temps normal dans ce club-là, elle se sent en danger, mais elle va faire l'objet d'une agression aussi parce que les règles, en fait, dans ces clubs, c'est qu'on ne touche pas les filles. Vous voyez, on n'est pas dans la prostitution. On ne touche pas les filles. Sauf qu'il y a des gens qui vont se permettre de la tripoter. Elle va se plaindre. On va la protéger. Enfin, le club où elle bosse va la protéger. Sauf que l'information ne remonte pas suffisamment haut pour que la protection soit ultra efficace jusqu'au bout. et donc Lily va se faire agresser. Et là, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que là, elle est en train de se remettre, la pauvre. Et par contre, on a rencontré deux nouveaux personnages. Il y a le personnage de King qui est le fils de Phil, qui est le chef, le président du MC Ami de Sacramento, envers qui il ride à une dette. Et King, pour le moment, c'est un ado. C'est un ado et on sent bien qu'il a envie d'avoir son cuir, sa moto et de faire partie du club. Mais c'est, je ne sais pas, il a 15-16 ans par là. Et on rencontre aussi Alicia. Du coup, au début, quand je tombe sur un point de vue Alicia, je me suis dit c'est qui ça ? Et bien n'empêche, au niveau du background, je trouve ça ultra intéressant. Je refais un point un petit peu avant la fin et je referai un point à la fin également. A tout de suite. Probablement aujourd'hui. Salut ! Donc, je viens de finir le tome 2 des Killing Vipers sur Lily. Ça finit bien. Nous sommes dans une romance. Ça finit bien ou presque bien parce que même si le couple se retrouve et c'est un peu le jeu de l'auteur de trouver de trouver tous les chemins qui mènent à ce que le couple se forme et dure. J'ai laissé le précédent petit bout de vlog, c'était dans l'après-midi après que Lily se soit fait agresser. C'était une agression sexuelle. et les chapitres suivants elle a quand même bien bouffé. Parce qu'on sent toute la relation d'emprise que Kane Blake il a sur elle. Et c'est vraiment pas un mec bien ce gars-là. Et c'est un mec qui est profondément malade parce que Sarah a écrit plusieurs chapitres du point de vue de Kane et on n'aime pas trop être dans sa tête honnêtement. Je trouvais qu'elle a fait des choix courageux en termes de narration parce qu'il se passe autre chose pour Lily. Ça m'a permis mal personnellement mais bon je pense que les trigger warnings sont quand même bienvenus en début de en début d'histoire. Et on se doute aussi en en lisant des romances qui se passent dans un univers qui touche au crime à la délinquance au motard même si c'est un club de motards qui qui s'est sorti depuis des années de la délinquance on sent que ça va replonger. et que ça couve là dessous que la violence couve et je trouve que enfin je pense que ça va vraiment s'assombrir et là en fait si dans le premier tome je trouvais qu'on avait pas peu de personnages mais parce que non il y avait quand même des personnages principaux et secondaires qui étaient très forts et présents notamment Kurt là le monde s'ouvre un peu plus avec d'autres MC surtout les Eagle Eye qui sont à Sacramento qui sont alliés aux Killing Vipers mais qui sont dans la délinquance il y a aussi les Hell Hands qui eux sont c'est pas des gentils c'est leurs ennemis c'est leurs ennemis globalement qui sont aussi dans la délinquance et qui bossent pour Blake mais comme donc Kane Blake il fait un peu parrain en fait et je pensais que que Kane donc qui est l'ennemi entre guillemets de Lily et de Reed était à la tête de ce petit empire un peu mafieux mais non c'est pas lui c'est son père qui a l'air d'avoir une sacrée poigne et qui a l'air d'être à peu près la seule personne en capacité à stopper son fils et le truc qui me gênait c'est pas du tout au niveau de la narration pas du tout mais le le truc qui me gênait en fait de la part des personnages donc là j'insiste c'est vraiment pas les choix de Sarah c'est c'est la manière dont les personnages interagissent entre eux c'est qu'on a accès à au père de Kane qui sait que son fils il a quand même une maladie psy je pense et pas une petite il sait qu'il est dangereux c'est le seul qui a une qui a un ascendant sur lui et qui puisse avoir assez d'autorité pour le stopper il le fait mais entre guillemets il le laisse quand même il lui laisse quand même une certaine liberté et on a aussi accès à à la soeur de Kane qui elle est complètement consciente aussi des difficultés de son frère de sa dangerosité et en fait on la sent complètement débordée mais parce que c'est complètement débordant et on sent que c'est vraiment pas évident pour elle de gérer et elle elle est carrément dans la fuite mais en gros la fin la fin du 2 là ça donne tellement envie de commencer le 3 direct mais je vais tellement pas le faire il est une heure et demie du mat Sarah je te déteste non je plaisante non mais en fait la fin c'est pas gentil je pense aux lectrices qui ont dû attendre quelques semaines ou quelques mois pour lire la suite elles ont dû pleurer pleurer de frustration mais là en gros je trouvais que là où dans le premier tome ce qui était logique on était dans la découverte des personnages de leur contexte de vie de leur caractère leurs interactions dans le second on plonge en fait dans quelque chose de plus sombre autant du côté des personnages qui sont confrontés à des choses qui les bouleversent ce qui est normal mais aussi où le groupe des Killing Vipers qui donne en fait une preuve d'amour en fait de fraternité à Reed le héros mais ils se foutent tous dans la merde mais tous pour le soutenir dans ce qu'il traverse alors que lui il ne disait rien enfin il a rien de il ne demandait rien lui il aurait tout sacrifié pour Lily seul mais c'était complètement con parce que ça n'aurait pas marché et ce qui fait qu'ils ont tous pris une décision qui n'est pas stupide forcément parce qu'ils vont avoir des avantages aussi mais ça va ça augmente en fait la dangerosité de leur vie à tous et ça les fait aller à l'encontre d'une décision que le club avait prise des années auparavant et qui avait justifié en fait le fait que que Reed et Kurt qui sortaient de prison et qui ne voulaient pas y retourner adhère à ce club de motards parce que c'était pas des 1% et c'est vraiment pas évident de dire des petites choses sans trop en dire mais j'ai trouvé vachement d'humanité en fait dans ce dans cette c'est une biologie et je trouve qu'on il y a une espèce de une belle balance qui se fait entre des thématiques qui sont très sombres des des pensées qui sont qui sont très sombres et à la fois le côté très lumineux de de l'amour de l'espoir de l'amitié de la fraternité de la famille et moi du coup pour avoir été farfouillée un petit peu sur l'insta de Sarah j'ai appris qu'elle était fan de Saint-Soph Anarchie donc j'avais pas mal zappé au montage de références que je faisais à Saint-Soph Anarchie donc c'est une série télé sur des clubs de motards qui qui sont dans la plutôt la bonne délinquance mais discrète au début et ça se ça se fracasse la tronche à la fin c'est c'est une tragédie grecque Saint-Soph Anarchie j'ai adoré cette série vraiment un très grand impact sur sur moi au niveau des la création des personnages par exemple et des choix impossibles et en fait là on est en plein dedans aussi dans les qui est une viper ce je trouve et ah et nouveauté aussi dans le tome 2 par rapport au tome 1 donc le tome 1 était consacré plus à Reed qui avait un peu plus de chapitres de point de vue il y avait des chapitres de point de vue de Lily aussi et dans ce tome là on a accès à Kurt le meilleur ami de Reed qui est le gars en fait qui a fait rencontrer Reed et Lily parce qu'il avait un coup de coeur sur Lily qu'il avait rencontré dans le dîner où elle travaillait chez son oncle et sa tante et on a accès à Alicia qui est la soeur de Kane qui va aider Lily et on a accès à Kane et Kane on aime pas trop être dans sa tête je pense que vous allez vous allez pas trop aimer être dans sa tête et du coup je pense que c'est pour ça que ce vlog lecture va pas paraître à 7h tout pile programmé comme il faut parce que il y a une petite nouvelle dans une anthologie que je vais lire et je vous ferai un petit pitch dessus je vous ferai ça à la fin de ce vlog et et Sarah prépare aussi une biologie d'arc-romance romance psychologique sur Kane qui est donc ce personnage un peu de manière de la mafia plus ou moins on sait pas trop leurs activités mais ça a pas l'air d'être très propre ça brasse beaucoup d'argent et puis comme je vous le disais ce gars là qui devient le second patron de Lily avec une sacrée emprise sur elle sur tout le monde elle prépare une biologie qu'elle qualifie de romance psychologique qui va s'appeler Blake et Rose Blake et Rose il me semble je vérifierai je vous mettrai toutes les informations pareil pour la nouvelle les leçons qu'apprennent Lily et Reed Lily elle veut être indépendante prendre ses propres décisions gérer ses problèmes seule ce qu'elle va apprendre c'est à se reposer un peu aussi sur les autres demander de l'aide se reposer sur les autres pas forcément que sur Reed mais se reposer un peu et Reed ce qu'il va apprendre aussi parce qu'il y a un moment en fait sa mère lui se coupe le cul parce qu'il se lamente et il se lamente parce que c'est compliqué avec Lily et Reed ce qu'il apprend c'est à agir mais agir de la bonne manière parce que en fait quand il y a une incompréhension dans le couple plutôt que de rester bougonnée dans son coin il faut aller discuter la communication je vais vous lire quelques petites citations de Lily il reste déjà à mes côtés bien que je le pousse souvent à bout Reed est un homme que je ne mérite pas alors que je m'accroche à lui comme à une censure parce qu'au fond de moi j'ai l'intime conviction qu'il sera ma rédemption celui qui pensera mes plaies celui qui me cajolera quand j'en aurai besoin et elle va en avoir besoin Reed le côté aussi qui où ça reste mouliné et qu'il n'arrive pas il n'arrive pas à faire le tri dans ses émotions Reed c'est un gars qui est réputé raisonnable mais la raison on va complètement l'oublier quand Lily va être en danger qu'est-ce que Lily a fait de moi je lui en veux pas de l'amour que je lui porte mais de me blesser autant il dit aussi de lui-même j'ai toujours aspiré à une vie tranquille normale sans histoire sans heure et la maman de Reed à un moment lui secoue le cul parce que en fait c'est arrivé plusieurs fois mais quand il y a une grosse dispute ou une séparation en gros il se planque chez lui il se bourre la gueule il ne sort plus et il gueule et du coup elle lui dit depuis que tu es avec elle tu ne fais que te plaindre quand agiras-tu tu te poses trop de questions oui il y a des choses que tu peux faire franchement vous les hommes vous n'êtes pas vous n'êtes vraiment pas dégourdis ça me fait trop rire Lily sur sa relation avec Kane avec Kane j'ai l'impression d'être devenue une funambule un pas de côté et je tomberai dans le vide et Kane pour dire un petit peu la personne qu'il est j'ai pris les choses en main en plus d'être la devise de mon clan donc la devise qui tourne un peu autour de prendre les choses en main je ne pouvais pas la voir se flétrir alors qu'elle n'avait pas encore éclos Lily doit éclore entre mes doigts entre mes mains entre mes bras à moi et si elle doit faner c'est également tout contre moi je la désire dans son entièreté du début jusqu'à sa fin programmée quand il me dit sa fin programmée c'est pas qu'il va le la tuer c'est que tout le monde a une fin programmée donc vous voyez il ne fait pas très gentil comme monsieur dans le tome 2 où on va dire l'univers s'étend avec de plus en plus de personnages dans le MC de The Killing Vipers chez les Eagle Eye chez les Hell Hands on n'en voit pas beaucoup mais ils ne sont pas très gentils on voit un peu les Cain aussi avec Mason Cain le Mason Mason Blake pardon le père Cain Blake et Alicia Blake les enfants et d'ailleurs donc le tome 3 que je lirai dans un prochain vlog lecture et en fait tous ces personnages là qui sont annoncés on les connait parce qu'on les a vus vivre dans le tome 1 mais surtout dans le tome 2 et le tome 3 j'ai une envie folle de le lire parce que Kurt on commence à bien le connaître dans le tome 2 Alicia ça commence à venir aussi on sent qu'il y a des failles des fragilités et ça va déjà ça va être conflictuel on le sent acceptation je ne sais pas du tout de quoi ça cause et Charlie et Matt Charlie c'est la fille du presse de The Killing Vipers qui est mécano et qui qui bosse enfin qui fait partie du MC et Matt c'est un des un des derniers arrivés mais il n'est pas prospect il a son patch et tout ça et en fait ils passent leur temps à se foutre en boîte ça a l'air drôle non mais les deux prochains romans donc je mets la nouvelle là de côté parce que je ne me souviens plus de quoi ça cause ça donne super envie et King on commence à avoir un peu aussi des des de la caractérisation sur lui aussi il fait ours autoritaire expérimenté il est plus âgé que que Reed Kurt enfin que les petits trentenaires on va dire des livres précédents je pense qu'il y a du vécu là dessous ça peut donner ça va carrément donner je suis super fan franchement je suis super contente et en plus dans le prochain vlog lecture je pourrais vous montrer la box donc Sarah elle a fait vous n'y repassez malheureusement je vais pouvoir vous regardez j'ai vu ça elle a fait une box pour fêter la sortie de tome 5 où on va avoir un peu de goodies et j'ai j'ai commandé aussi donc non pas un tome physique des Kimmy Vipers parce que je les aurais déjà lus je pense honnêtement que je vais les acheter en brochet je pense peut-être pas en relié je ne suis pas très fan des reliés enfin les Tok Tok de manière générale je ne suis pas très fan mais j'ai envie de les garder donc je pense que je les achèterai je ferai ma petite commande Sarah et et donc je pourrais vous montrer ça et j'ai commandé sa romance de Noël et franchement Sarah j'y crois je sais que là sur la chaîne je n'ai pas l'impression enfin je n'ai pas l'impression les vidéos sur la romance ça ne marche pas de feu de Dieu mais mais j'aimerais bien en fait parce que j'ai envie de la soutenir non mais je suis vraiment convaincue je suis convaincue par ton travail Sarah si tu regardes la vidéo parce que tu la regardes je te l'enverrai donc je suis vraiment contente lisez les Killing Vipers lisez Sarah Fay je vais devenir ambassadrice on se retrouve tout de suite pour vous pour une fois que j'aurai lu la nouvelle et je vous mettrai le lien vers le je vous mettrai le lien vers le recueil de nouvelles qui est disponible gratuitement sur Amazon et coucou comme promis je vous fais un tout petit retour sur la nouvelle dette de sang qui se situe dans l'univers des Killing Vipers je vous conseille de la lire à la fin de la première duologie donc à la fin du livre sur Reed et sur Lily parce que c'est donc c'est une histoire qui se déroule dans le passé mais Sarah la construit de manière à mettre un petit peu d'action qui a lieu au cours du deuxième tome donc sur Lily ce qui fait que si vous la lisez en tout premier je pense que ça a plus de sens de le lire à la fin de la duologie mais si vous ne voulez pas si vous vous tâtez pour commencer les Killing Vipers vous pouvez je pense tout à fait la lire en cours de route ça apporte une information sur Reed sur l'univers sur la manière dont c'est construit les clubs de motards etc ça se passe en prison ça me rappelle pas mal de scènes des scènes sur l'anarchie lorsqu'il y avait des gens en prison notamment Otto et il y a quelques petites vibes aussi de Oz qui est une vieille série télé qui se passait exclusivement dans une prison prison de haute sécurité mais à la fois expérimentale mais bon c'est quand même plus doux parce que Oz il ne faut vraiment pas regarder cette série si la violence est quelque chose qui vous rebute et on comprend donc d'où vient cette fameuse dette que Reed a contractée envers Phil qui est le président d'un club de motards ami des Cleaning Vipers mais qui fait partie du 1% donc de la délinquance et on comprend aussi pourquoi Phil tient à ce que cette dette là soit remboursée à un moment parce qu'il a pris des risques tout simplement pour ce gars là pour Reed qui était en prison dans leur code en gros c'est quelque chose qui ne s'oublie pas j'ai mis le lien de la nouvelle et donc de l'anthologie de nouvelles qui est issue de qui a été écrite par des auteurs qui sont issus de formation l'ICAR l'Institut des carrières littéraires il faut vraiment que je vous parle de la formation l'ICAR et surtout des podcasts et donc Sarah c'est une formation qu'elle a suivie donc c'est une formation pour écrire pour apprendre entre guillemets à écrire un livre donc de la conception jusqu'à la réalisation la commercialisation etc et enfin vraiment un accompagnement du projet mais bref j'ai mis le lien c'est quelque chose que c'est une anthologie qui est gratuite que vous pouvez avoir soit dans le dans le cas de l'abonnement Kindle si vous y êtes abonné et je vérifie parce que moi j'ai juste entre guillemets l'abonnement Prime je pense qu'il est je pense qu'il est gratuit mais j'en suis pas persuadée parce que je je maîtrise pas très bien les si par exemple vous avez juste un compte Amazon je ne sais pas si vous pouvez le lire gratuitement donc si quelqu'un le sait n'hésitez pas à le dire je poserai la question à Sarah et je viendrai mettre un commentaire épinglé quand la vidéo sera montée et postée donc voilà je vous conseille vraiment fortement de lire cette biologie là moi je vais je vais me faire un plaisir de lire la suite je fais une petite pause parce que là j'ai un 7 jours 7 livres qui traîne depuis un mois ça fait plus ça fait plus trop 7 jours 7 livres et à tout bientôt n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo j'aime beaucoup faire des vlogs lecture donc j'espère ne pas en avoir trop dit trop révélé je suis restée un peu évasive sur certaines choses j'aime vraiment beaucoup ce type de format vidéo peut-être plus que les updates lecture ou les chroniques une fois que tout est lu et que je fais un retour à tout bientôt privé tout grand et lisiez Sarah Feil salut salut